Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours le plan de secours et jamais la priorité dans la vie de quelqu'un ? Ce sentiment où il semble que les besoins et les souhaits des autres passent toujours en premier et que vous vous demandez si vous comptez vraiment pour eux ? Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet de front. Il ne s'agit pas seulement de se sentir valorisé. Il s'agit de comprendre l'art subtil de devenir irrésistible, de se transformer en quelqu'un que les gens priorisent naturellement et chérissent. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais plutôt de mettre en valeur la personne incroyable que vous êtes déjà. Si vous vous êtes déjà senti négligé ou sous-estimé, cette vidéo est pour vous. A la fin de notre parcours aujourd'hui, vous aurez une toute nouvelle perspective sur la manière d'être vu, entendu et valorisé dans chaque relation. Alors, abandonnez la cape d'invisibilité et prenez votre stylo. Nous réécrivons votre histoire, une règle puissante à la fois. 3. Abonnez-vous et attachez vos ceintures, car c'est le voyage du bruit de fond à l'inoubliable. Prêt ? Allons-y. Règle 1. L'art du mystère. Pour devenir quelqu'un que les gens n'oublient pas, la première étape est de maîtriser l'art du mystère. Quand nous parlons de mystère, il ne s'agit pas d'être secret ou de cacher qui vous êtes. Il s'agit de vous révéler progressivement, comme une histoire qui se dévoile un chapitre à la fois. Cette approche suscite la curiosité et maintient l'intérêt des gens à en apprendre davantage sur vous. Pensez-y de cette manière. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau et qu'il partage tout de suite tout sur lui, il y a moins à découvrir par la suite. Mais s'il révèle ses histoires, ses rêves et ses pensées petit à petit, chaque rencontre devient une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et d'excitant à son sujet. C'est ce processus graduel d'apprentissage qui maintient notre intérêt en vie. Les philosophes stoïciens comprenaient la puissance de la retenue. Marc Aurel, par exemple, croyez en la vertu de la tempérance, ne pas tout révéler d'un coup, mais plutôt partager ses pensées et ses idées de manière réfléchie et au bon moment. Cela ne signifie pas que vous cachez votre véritable personnalité. Au contraire, vous donnez aux gens la chance de comprendre et d'apprécier la profondeur de votre personnalité au fil du temps. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a dit un jour, « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cela peut s'appliquer à la manière dont nous nous partageons avec les autres. Profitez des moments présents d'interaction sans avoir besoin de tout révéler sur vos plans futurs, vos expériences passées ou vos pensées les plus profondes. Laissez ces choses venir naturellement à mesure que vos relations se développent. L'art du mystère ne consiste pas à créer une fausse personnalité ou à être intentionnellement évasif. Il s'agit de comprendre que l'histoire de votre vie est précieuse et de la partager avec soin et considération. Comme un conteur habile, vous déployez les couches de votre caractère, de vos expériences et de vos croyances de manière à inviter les autres à en savoir plus, à faire partie de votre récit. Cette approche de l'interaction crée une attraction magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les intriguent, par ceux qui laissent un peu de place à l'imagination. C'est comme la joie de lire un bon livre. Vous êtes impatient de tourner la page pour voir ce qui se passe ensuite. En pratiquant l'art du mystère, vous devenez ce livre captivant, laissant les gens impatients de découvrir chaque nouveau chapitre de votre histoire. Règle 2. Montrez votre valeur. La deuxième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est de démontrer votre valeur. Il ne s'agit pas de se vanter ou de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de montrer que vous êtes unique et important, tout comme chacun, et que votre présence dans la vie de quelqu'un est quelque chose de spécial. Pensez-y de cette manière, les choses qui sont facilement disponibles sont souvent prises pour acquises. Mais celles qui sont rares, qui demandent des efforts pour être obtenues, sont plus valorisées. Cette règle consiste à montrer que vous êtes, comme ce trésor rare et précieux. Cela signifie vivre votre vie de manière à montrer que vous vous respectez et vous valorisez vous-même. Lorsque vous faites cela, les autres commencent également à voir et respecter votre valeur. Marc Aurel, un sage philosophe stoïcien, a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cela signifie se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, vos croyances, vos forces. Lorsque vous comprenez votre propre valeur et ne dépendez pas des autres pour la valider, vous devenez naturellement plus attrayant. Sénèque nous a également enseigné la valeur du temps et comment cela reflète notre estime de soi. Il a dit, « Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. En choisissant de ne pas perdre votre temps avec des personnes qui ne vous apprécient pas, vous montrez que votre temps est précieux. Cela ne signifie pas que vous devez être arrogant ou méprisant. Engagez-vous profondément avec ceux qui respectent et valorisent votre temps et votre énergie. De plus, Épictète, un autre grand stoïcien, a souligné l'importance de l'autonomie. Nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Dans le contexte des relations, cela signifie ne pas chercher l'approbation ou la validation des autres, mais la trouver en soi-même. Lorsque vous êtes autonome et confiant, les gens sont plus susceptibles de vous voir comme quelqu'un de valeur. En pratique, cette règle consiste à vivre avec dignité, respect de soi et confiance. Il s'agit de connaître votre valeur et de ne pas avoir peur de la montrer de manière humble mais ferme. Lorsque vous vous respectez, que vous fixez des limites saines et que vous poursuivez vos propres objectifs avec détermination, vous attirez naturellement le respect et l'attention des autres. Ils vous voient non seulement comme une autre personne, mais comme quelqu'un d'important et digne d'investissement. C'est ainsi que vous commencez à devenir une priorité dans leur vie. Règle 3 Créer votre propre bonheur La troisième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres consiste à trouver et à créer votre propre bonheur. Cette règle est fondamentale, car lorsque vous êtes heureux en vous-même, vous devenez naturellement plus attrayant pour les autres. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être heureux, mais de trouver véritablement ce qui apporte de la joie dans votre vie et de le poursuivre. Marc Aurel, un philosophe stoïcien, a enseigné que le bonheur vient de l'intérieur. Il a dit Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie que votre joie ne dépend pas des autres. Elle commence avec vos propres pensées et attitudes envers la vie. Lorsque vous vous concentrez sur des pensées positives et trouvez le bonheur dans vos propres actions et réalisations, vous projetez une sorte de confiance et de contentement qui attirent les gens. Sénèque a également souligné l'importance d'être satisfait de soi-même. Il croyait que le vrai bonheur est autogénéré et ne dépend pas des facteurs externes. Selon lui, le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. En termes pratiques, cela signifie vivre dans le moment présent et apprécier les joies de la vie telles qu'elles viennent, au lieu de chercher constamment le bonheur chez les autres. Epictète, un autre philosophe stoïcien, a parlé de l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Il conseillait « Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures. Cherchez-le en vous-même. » C'est un rappel puissant que votre bonheur ne doit pas dépendre des actions ou des opinions des autres. Il doit être basé sur vos propres valeurs, activités et soins personnels. En application pratique, cette règle signifie s'engager dans des passe-temps et des activités que vous aimez, passer du temps avec des personnes qui vous font du bien et prendre soin de votre santé physique et mentale. Il s'agit de construire une vie dont vous êtes heureux, indépendamment de votre stature relationnelle. Lorsque vous êtes heureux de qui vous êtes et de votre vie, vous ne cherchez pas les autres pour combler un vide. Au lieu de cela, vous partagez votre bonheur complet avec eux. Cette qualité est très attrayante et pousse les autres à vouloir faire partie de votre vie, non pas parce que vous avez besoin d'eux pour être heureux, mais parce qu'ils sont attirés par votre bonheur. En résumé, créer votre propre bonheur consiste à cultiver un état d'esprit positif, à profiter du présent et à trouver de la joie dans votre propre vie. Ce bonheur intérieur rayonne vers l'extérieur, faisant de vous une personne que les autres veulent être autour, et vous élevant naturellement à une priorité dans leur vie. Règle 4. Soyez précieux et laissez les autres investir en vous. La quatrième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est de comprendre votre valeur et de permettre aux autres d'investir du temps et des efforts en vous. Cette règle consiste à reconnaître que vous êtes précieux, tout comme un trésor rare et unique, et non quelque chose qui peut être facilement obtenu sans effort. Ce concept se reflète dans les enseignements des philosophes stoïciens. Par exemple, Epictet, un penseur stoïcien renommé, a dit « Aucune grande chose n'est créée soudainement. Cela s'applique également aux relations. Les grandes connexions ne se forment pas du jour au lendemain. Elles nécessitent du temps, des efforts et des investissements mutuels. Lorsque vous permettez aux autres d'investir leur temps et leur énergie en vous, ils commencent à vous valoriser davantage car ils voient votre valeur et ce que vous apportez dans leur vie. Marc Aurel a également souligné l'importance de l'estime de soi. Il croyait en la valeur de la force intérieure et du respect de soi, suggérant que notre propre perception de nous-mêmes joue un rôle crucial dans la manière dont les autres nous perçoivent et nous valorisent. Selon lui, très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Lorsque vous connaissez votre valeur et projetez cette assurance, les autres sont plus susceptibles de reconnaître et de respecter votre valeur. Les enseignements de Sénèque s'alignent également sur cette règle. Il préconisait une vie de satisfaction personnelle et l'importance d'être précieux pour soi-même en premier. Il a dit, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Cela signifie que craindre que les autres ne voient pas votre valeur est souvent une préoccupation sans fondement. Lorsque vous vous concentrez sur le fait d'être précieux pour vous-même, les autres commencent à voir et à apprécier cette valeur également. En pratique, cette règle implique de vivre une vie qui reflète votre valeur. Engagez-vous dans des activités qui améliorent vos connaissances et vos compétences. Prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et mentalement. Construisez une vie dont vous êtes fiers, une vie que les autres voudraient faire partie. Rappelez-vous, lorsque les gens investissent leur temps et leurs efforts en vous, cela crée une connexion plus profonde et rend votre relation avec eux plus significative. Ils commencent à vous voir non seulement comme une autre personne dans leur vie, mais comme quelqu'un de significatif et irremplaçable. En résumé, être précieux et permettre aux autres d'investir en vous consiste à reconnaître votre valeur, à vous engager dans l'amélioration de soi et à construire des relations significatives par des efforts et un respect mutuel. Cette approche vous rend prioritaire dans la vie des autres, non pas parce que vous l'exigez, mais parce qu'il vous valorise et vous apprécie sincèrement. Règle 5. Vivez votre propre vie. La cinquième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est de se concentrer sur la vie pleinement. Cela signifie embrasser votre indépendance et poursuivre vos intérêts et objectifs personnels. Il s'agit de créer une vie épanouissante pour vous-même plutôt que de dépendre des autres pour votre bonheur et votre sens du but. Marc Aurel Un sage empereur stoïcien a dit un jour, « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. » Cette citation capture magnifiquement l'essence de cette règle. Vivre en harmonie avec vous-même signifie reconnaître et poursuivre vos propres rêves, passions et objectifs. Lorsque vous êtes satisfait et épanoui dans votre propre vie, cela vous rend naturellement plus attrayant pour les autres. Il vous voit comme quelqu'un qui est autosuffisant et complet. Ce qui les attire vers vous. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a également souligné l'importance de la satisfaction personnelle. Il croyait que notre bonheur ne devrait pas dépendre uniquement de nos relations avec les autres. Sénèque conseillait, « Si vous souhaitez être aimé, aimez. » Cela signifie qu'avant de chercher l'amour et la validation des autres, vous devriez d'abord trouver l'amour et la satisfaction en vous-même. En faisant cela, vous devenez quelqu'un qui ne demande pas d'attention, mais qui l'attire naturellement. Épictète a souligné l'idée de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos poursuites et nos réponses aux défis de la vie. Il a dit, « Nous sommes troublés non pas par ce qui nous arrive, mais par notre interprétation de ce qui nous arrive. Dans le contexte de vivre votre propre vie, cela signifie ne pas laisser votre bonheur dépendre excessivement de la façon dont les autres vous traitent ou vous perçoivent. » Au lieu de cela, concentrez-vous sur la construction d'une vie qui vous apporte joie et satisfaction. En termes pratiques, vivre votre propre vie signifie s'engager dans des activités que vous aimez, que ce soit poursuivre un passe-temps, progresser dans votre carrière ou passer du temps avec des amis et des membres de la famille qui vous élèvent. Il s'agit de fixer des objectifs personnels et de travailler pour les atteindre. Lorsque vous avez une vie riche et épanouissante par vous-même, les gens veulent naturellement en faire partie. Il vous voit comme quelqu'un qui apporte de la valeur et de la joie, non pas comme quelqu'un qui a constamment besoin de soutien ou de validation. En résumé, vivre votre propre vie consiste à être autosuffisant et à trouver le bonheur dans vos réalisations et activités personnelles. Il s'agit d'être satisfait de qui vous êtes et de ce que vous avez, ce qui, en retour, vous rend plus attrayant pour les autres. Lorsque vous vivez une vie épanouissante de manière indépendante, vous devenez naturellement une personne que les autres veulent prioriser et inclure dans leur propre vie. Règle 6. Prioriser vos propres besoins. La sixième règle pour vous faire une priorité dans la vie des autres est de d'abord prioriser vos propres besoins. Cette règle met l'accent sur l'importance de prendre soin de soi et de se respecter. Il s'agit de comprendre que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Lorsque vous respectez et remplissez vos propres besoins, vous projetez un sentiment d'assurance et de valeur que les autres trouvent attrayants et auxquels ils sont attirés. Marc Aurel, un philosophe stoïcien notable, a parlé du pouvoir du contrôle de soi, de la force intérieure. Il a dit, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette déclaration puissante souligne l'importance de se concentrer sur soi-même et ses besoins. Elle nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler la manière dont les autres nous traitent, nous pouvons contrôler la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Prioriser vos propres besoins est une façon d'exercer un contrôle sur votre propre vie et votre bien-être. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a souligné l'importance de l'autonomie et de l'indépendance. Il croyait que notre bonheur devait venir de l'intérieur et que nous ne devrions pas trop dépendre des autres pour notre sentiment de valeur ou de satisfaction. Il enseignait que trouver la satisfaction en soi est la clé pour vivre une vie équilibrée et harmonieuse. Épictète a également apporté des idées précieuses sur ce sujet. Il croyait en l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réponses. Il a dit, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Dans le contexte de prioriser vos propres besoins, cela signifie prendre la responsabilité de votre propre bonheur et bien-être, plutôt que d'attendre que les autres remplissent ces rôles. En pratique, prioriser vos propres besoins signifie établir des limites dans vos relations et vous assurer que vous ne mettez pas constamment les besoins des autres avant les vôtres. Cela implique de prendre du temps pour vous-même, que ce soit pour la détente, les loisirs ou la croissance personnelle. Il s'agit de faire des choix qui contribuent à votre propre santé et bonheur, même si cela signifie parfois dire non aux autres. En résumé, prioriser vos propres besoins consiste à comprendre et à respecter votre propre valeur. Il s'agit de prendre soin de vous, physiquement et émotionnellement. Lorsque vous faites cela, vous créez une vie qui n'est pas seulement épanouissante en elle-même, mais qui fait également de vous une présence plus attrayante et respectée dans la vie des autres, en montrant que vous vous valorisez, vous encouragez les autres à vous valoriser également. Règle 7. Valorisez votre temps et votre présence. La septième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est de valoriser votre temps et votre présence. Cela signifie comprendre que votre disponibilité et votre attention sont précieuses et ne doivent pas être données à la légère. Il s'agit de montrer que vous avez votre propre vie, vos intérêts et vos responsabilités, ce qui rend votre temps et votre attention précieux, des cadeaux que vous choisissez de partager. Marc Aurel, le grand philosophe stoïcien, a souligné l'importance de valoriser son propre temps. Il a dit « N'agis pas comme si tu avais mille ans à vivre. Cela nous rappelle que notre temps est limité et précieux, et que nous devrions le dépenser sagement. Lorsque vous êtes sélectif quant à la manière et avec qui vous passez votre temps, vous communiquez que votre présence n'est pas quelque chose à prendre pour acquis. » Sénèque a également parlé de la précieusité du temps. Il a déclaré « Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Cela renforce l'idée que faire attention à la manière dont nous utilisons notre temps est crucial. En n'étant pas toujours disponible, vous montrez que vous valorisez votre propre temps, ce qui incite les autres à le valoriser également. » Épictète, un autre penseur stoïcien, croyait au principe de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Il conseillait de passer notre temps sur des choses qui enrichissent et améliorent nos vies. Dans le contexte de valoriser votre temps, cela signifie s'engager dans des activités qui ont du sens pour vous et ne partager votre temps qu'avec des personnes qui le respectent et l'apprécient. En pratique, valoriser votre temps signifie ne pas toujours dire oui à chaque demande ou invitation. Il s'agit d'avoir votre propre emploi du temps et vos priorités et de faire des choix délibérés sur la manière dont vous passez votre temps. Cela implique de créer un équilibre entre vos besoins et ceux des autres, en veillant à ne pas toujours vous mettre en dernier sur votre propre liste. En résumé, valoriser votre temps et votre présence consiste à reconnaître votre propre valeur et à le montrer par la manière dont vous gérez votre temps. Il s'agit d'être présent là où cela compte, mais aussi de vous assurer que vous avez suffisamment de temps pour vous et vos propres activités. Cette approche rend votre présence plus précieuse et recherchée, vous aidant à devenir une priorité dans la vie des autres. Règle 8 Équilibrer l'initiation de la communication La huitième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres consiste à équilibrer l'initiation de la communication. Cette règle consiste à ne pas toujours être celui qui commence les conversations ou fait des plans. Lorsque vous laissez parfois les autres prendre l'initiative, cela montre que vous valorisez votre propre temps et vos intérêts, et cela leur donne l'occasion de montrer qu'ils vous valorisent et s'intéressent à vous. Marc Aurel, un sage philosophe stoïcien, a dit un jour, « L'art de vivre est plus semblable à la lutte qu'à la danse ». Cette citation est pertinente ici, car elle suggère que la vie, y compris les relations, nécessite des efforts, de l'adaptabilité et ne pas toujours mener l'action. En communication, cela signifie parfois prendre du recul et permettre à l'autre personne de prendre les devants. Il s'agit de créer un équilibre où les deux parties contribuent également à la relation. Les enseignements de Senech s'alignent également sur cette règle. Ils croyaient en l'importance de l'autonomie et de ne pas placer son bonheur entièrement entre les mains des autres. En ne prenant pas toujours l'initiative du contact, vous montrez que votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent pas complètement de l'autre personne. Cette approche leur donne également l'occasion de vous manquer et de vous contacter, montrant qu'ils valorisent votre présence dans leur vie. Epictet a parlé de la valeur de l'autodiscipline et du contrôle dans nos actions. Il a dit « Nous avons deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus que nous ne parlons. Appliquer cela à notre règle suggère l'importance d'écouter et de donner de l'espace dans la communication, ne pas toujours combler le silence avec vos propres mots ou actions. Il s'agit de trouver un équilibre entre parler et écouter, initier et attendre. » En pratique, cette règle implique de faire attention à la fréquence à laquelle vous prenez l'initiative. Il est acceptable de prendre contact, mais donner aussi à l'autre personne la chance de le faire. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou garder un score, mais de créer une dynamique saine où les deux parties se sentent également investies dans la relation. En résumé, équilibrer l'initiation de la communication consiste à respecter votre propre temps et à donner aux autres l'espace pour montrer leur intérêt et leur investissement en vous. C'est un moyen de garantir que la relation est mutuellement bénéfique et que les deux parties sont également engagées. Cet équilibre rend la relation plus épanouissante et vous aide à devenir une priorité dans la vie de chacun. Règle 9. Maintenez un équilibre émotionnel La neuvième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres consiste à maintenir un équilibre dans vos attachements émotionnels. Cette règle prône une approche saine de la manière dont nous investissons émotionnellement dans les relations. Il s'agit de ne pas laisser nos émotions dicter entièrement le cours de nos interactions, mais de les gérer de manière à promouvoir le respect de soi et le respect mutuel dans les relations. Marc Aurel, un philosophe stoïcien connu pour sa sagesse, a enseigné l'importance de la retenue émotionnelle et de la pensée rationnelle. Il a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Dans le contexte de l'équilibre émotionnel, cela signifie ne pas réagir impulsivement ou émotionnellement aux situations, mais répondre de manière mesurée et réfléchie. Cette approche aide à ne pas être trop submergé émotionnellement ou attaché trop rapidement dans les relations. » Sénèque, un autre penseur stoïcien, a souligné l'importance de contrôler ses émotions. Il a dit « Il souffre plus que nécessaire, celui qui souffre avant que ce soit nécessaire. » Cette citation met en évidence l'idée de ne pas laisser l'anxiété ou les réponses émotionnelles prématurées dicter nos actions dans les relations. Cela signifie donner du temps aux relations pour se développer naturellement sans y mettre trop de poids émotionnel prématurément. Epictet a également parlé de l'importance de contrôler nos réactions. Il a déclaré « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » Appliquer cela à l'équilibre émotionnel suggère que « Bien que nous ne puissions pas contrôler le comportement des autres dans une relation, nous pouvons contrôler la profondeur avec laquelle nous permes. » En termes pratiques, cette règle implique d'être attentif à la rapidité et à l'intensité avec lesquelles vous devenez émotionnellement impliqué avec quelqu'un. Il s'agit de prendre le temps de connaître la personne et de permettre à la relation de se développer à un rythme sain. Cette approche vous protège non seulement contre les détresses émotionnelles potentielles, mais elle augmente également votre attrait en montrant que vous êtes quelqu'un qui se valorise et valorise la qualité émotionnelle de ses relations. En résumé, maintenir un équilibre émotionnel consiste à gérer judicieusement vos investissements émotionnels. Il s'agit de ne pas se précipiter dans des attachements émotionnels profonds et de les laisser plutôt se développer naturellement. Cette approche équilibrée fait de vous un partenaire plus stable et attrayant, augmentant vos chances de devenir une priorité dans la vie de quelqu'un. Règle 10 Soyez prêt à partir la dixième et dernière règle pour devenir une priorité dans la vie des autres et d'avoir le courage de partir des situations ou des relations qui ne vous respectent pas ou ne vous valorisent pas. Cette règle consiste à reconnaître votre valeur et à ne pas avoir peur de prendre du recul lorsqu'une relation ne vous est pas bénéfique. C'est une déclaration puissante de respect de soi et une étape importante pour s'assurer que vous êtes traité comme une priorité par les autres. Marc Aurel, un philosophe stoïcien respecté, a souligné l'importance de la force intérieure et du respect de soi. Il a enseigné « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette citation est très pertinente pour notre règle. Elle suggère que la force de s'éloigner d'une situation négative vient de l'intérieur. Il s'agit de comprendre que vous ne pouvez pas toujours contrôler la manière dont les autres vous traitent, mais vous pouvez contrôler votre réponse à cela. Sénèque a également parlé de la valeur de l'estime de soi et de l'importance de ne pas se contenter de moins que ce que vous méritez. Il a dit « Comme une histoire, ainsi est la vie. Ce n'est pas combien de temps elle dure, mais combien elle est bonne qui compte. Dans le contexte des relations, cela signifie que la qualité des connexions que vous avez est plus importante que de simplement avoir quelqu'un dans votre vie pour ne pas être seul. » Épictète, un autre philosophe stoïcien, croyait en la liberté de choix et la responsabilité personnelle. Il conseillait « Seuls les instruits sont libres. Cette liberté inclut la capacité de choisir de quitter une situation qui n'est pas respectueuse ou bénéfique pour vous. Être instruit dans ce sens signifie comprendre votre valeur et savoir que vous méritez des relations respectueuses et saines. En pratique, être prêt à partir signifie établir des limites dans vos relations et vous y tenir. Cela implique de reconnaître quand une relation est unilatérale ou irrespectueuse et d'avoir le respect de soi pour partir plutôt que de rester et d'accepter moins que ce que vous méritez. Cette décision n'est pas facile, mais c'est une affirmation puissante de votre estime de soi. En résumé, être prêt à partir consiste à comprendre et à affirmer votre valeur. Il s'agit de ne pas avoir peur de quitter des situations qui ne vous traitent pas avec le respect et la considération que vous méritez. Cette règle est cruciale car elle montre aux autres et à vous-même que vous êtes quelqu'un qui doit être valorisé et priorisé. C'est une déclaration que vous valez plus et que vous ne vous contenterez pas de moins. À la fin de notre parcours ensemble aujourd'hui, souvenez-vous, votre valeur n'est pas définie par les autres, mais par la force et la grâce avec lesquelles vous maintenez vos valeurs et vous respectez. Vous êtes une tapisserie magnifique d'expérience, de rêve et de sagesse. N'oubliez jamais cela. Adoptez ces dix règles non seulement comme des lignes directrices, mais comme des affirmations de la personne incroyable que vous êtes déjà. Chaque étape que vous franchissez pour vous valoriser enseigne au monde comment vous valoriser en retour. Et souvenez-vous, bien que le chapitre d'aujourd'hui se termine, votre voyage de croissance et de découverte de soi est une aventure sans fin. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, je vous invite à explorer davantage. Sur l'écran, vous trouverez une playlist qui vous guidera plus loin sur ce chemin de l'autonomisation et de la croissance personnelle. Cliquez dessus, plongez dedans et continuez à transformer votre vie en le chef-d'œuvre qu'elle est censée être. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Continuez à briller, continuez à grandir et sachez toujours que dans l'histoire de votre vie, vous êtes et serez toujours le personnage principal. A la prochaine vidéo.